Musique Cette campagne a quelque chose d'assez fascinant, c'est qu'elle arrive à faire d'un intervenant absolument mineur, une marque absolument mondiale, mineur par le budget, j'ai un million de dollars ou un million et demi, là où les concurrents se baladent tous entre les 20 et 25, quand on va être un acteur mondial de ce secteur et de ce marché, mineur aussi par la notoriété, qui connaît Queensland avant l'opération, donc quand on part de là, il y a cette approche, qui est on va dire une approche finalement assez peu, enfin on va dire que le plus grand risque c'est la prudence, mais quand même dans ces cas-là, le risque c'est de prendre une approche rupturiste par rapport aux conventions générales du marché, la double page presse dans 2-3 canards, en rentrant des belles plages comme tout le monde, avec des magnifiques palmiers comme tout le monde, et qui fera qu'au fond personne ne se souviendra peu ou pas du tout de cette campagne. Je trouve que là ce qui est intéressant dans le cheminement, c'est de dire qu'on a des outils qui aujourd'hui nous permettent d'aller taper n'importe qui avec très peu d'argent, pour peu qu'on soit créatif. Donc c'est un hymne à la créativité, un hymne à l'idée qui va tout d'un coup faire exister une marque, simplement par la puissance de l'idée, pas la puissance de l'argent, mais la puissance de l'idée. Donc là c'est la démonstration assez pure du fait que si on a une idée géniale, et donc là c'est le déplacement latéral, on ne va pas vendre Queensland, on va vendre un job. 1,5 million d'euros d'investissement, 300 millions d'euros ou de dollars de retombées médiatiques, c'est-à-dire qu'ils ont exposé n'importe laquelle des campagnes du secteur simplement avec cette idée-là. Donc ce qu'elle a de remarquable, ou ce qu'elle a d'extraordinaire, c'est simplement d'avoir utilisé les outils à disposition, c'est-à-dire les Facebook, tous les outils digitaux, en les mixant, en les combinant de manière intelligente, de telle façon à ce que l'argent que je vais mettre soit démultiplié, enfin c'est une démultiplication pure et dure de l'euro et du dollar investi. Donc l'idée de départ qui est de dire je ne vais pas parler de moi, mais je vais faire parler de moi, puisque c'est ça l'idée au fond, c'est-à-dire utiliser la capacité virale de ce nouveau monde digital et surtout des gens que j'ai envie de toucher, et de la presse, dont on connaît le côté un peu moutonnier, mais qui peut parfois servir ou nous être utile quand il est bien utilisé. Voilà un tas de quelques règles simples qui ont été utilisées, mais bon, qui n'est rien d'autre que d'utiliser de bouche à oreille, mais de façon industrielle, j'ai envie de dire. The best job in the world, qui effectivement appuie sur un insight absolument universel, c'est ça la force d'une idée simple, c'est que ça veut dire s'appuyer sur une vérité universelle qui est quel job génial que d'aller toucher de l'argent juste pour avoir la possibilité d'être au soleil, sous les palmiers et pouvoir me baigner dans la plus belle eau du monde. Pour moi, il y a deux enseignements clairs de ce cas. Le premier, c'est que le manque d'argent n'est pas un frein à l'ambition et qu'on peut avoir très peu d'argent et être très ambitieux. Et que c'est là où, au fond, la créativité, où la pureté, la puissance, l'évidence, la simplicité d'une idée fait la différence, joue le rôle de pont entre peu d'argent et beaucoup d'ambition. Donc ça, c'est le premier enseignement clair. C'est-à-dire que ne vous arrêtez pas, quand on est un professionnel, un étudiant ou un créatif ou qui que ce soit qui travaille dans le monde du marketing, de la communication, à des problèmes de budget. Ça n'existe pas. C'est un problème de budget, n'est qu'une contrainte supplémentaire. Et notre job, c'est de travailler sur contrainte. Et le deuxième enseignement qui me paraît vraiment intéressant dans ce cas, ils ont anticipé, au fond, tout ce qu'allait devenir le monde du digital. Donc il reste d'actualité, il reste extrêmement inspirant. Et je dirais que le deuxième enseignement pour moi, c'est que vous êtes encore plus fort quand vous transformez chacun de vos téléspectateurs, internautes, auditeurs, lecteurs, en un média lui-même. Et c'est ce qu'a réussi à faire cette campagne, il me semble. Je crois que l'enseignement, là, pour le coup, il pourrait être déjà ces deux enseignements que j'ai déjà cités, mais j'en rajouterai un troisième, parce que c'est toujours très compliqué, c'est plus facile pour les professionnels, mais pour le coup, c'est chercher le bon insight. Pour moi, notre métier, c'est un vrai insight, c'est-à-dire une vérité qui a l'air évidente, comme l'idée qui va en surgir, mais que personne n'a jamais éclairé ou utilisé de cette façon, d'une telle façon, qu'elle tout d'un coup, elle va ouvrir des portes à plein de gens. Donc là, effectivement, quel meilleur job rêver que d'aller se transformer en gardien d'une île fantastique, déserte, au soleil, encore faut-il appuyer là-dessus et se dire que ça peut être un moyen, cet insight, qui est vrai, est un moyen pour faire ouvrir les portes, ouvrir les esprits et rendre intéressant une pauvre petite île dont personne n'avait entendu parler et dont personne n'aurait jamais entendu parler s'il n'y avait pas eu cette idée au départ. Donc l'insight est toujours la clé pour une grande idée. Sous-titrage Société Radio-Canada